Bienvenue dans le chapitre numéro 22 Aujourd'hui nous allons faire bouger les choses C'est à dire que je vais vous apprendre les mouvements Alors les mouvements c'est des objets à part entière Et ils vont nous permettre de pouvoir déplacer un peu tout ce qu'on veut Donc des entités de la map, par exemple des personnages C'est ce qu'on va faire comme premier exemple Mais aussi vous pouvez utiliser les mouvements en dehors de la partie Pour déplacer des éléments dans un menu, dans un écran titre, tout ce que vous voulez Alors on va aller voir la doc Ah tiens le lien de la doc n'est pas à jour Ah non c'est, attendez, si si c'est bon il est à jour C'est parce que je n'ai pas actualisé Donc mouvement, voilà On a plusieurs sortes de mouvements Combien il y en a ? Neuf Je ne vais pas tout ce que vous l'expliquer Evidemment le but ça va être de vous montrer comment on en utilise un ou deux Et pour les autres c'est le même principe Donc on va commencer par donner un petit mouvement à notre personnage qui est là Un mouvement aléatoire Un mouvement de marche aléatoire C'est à dire, il va marcher dans une des huit directions Des quatre directions plutôt Des quatre directions principales Et puis il va changer de direction de temps en temps aléatoirement Donc ça tombe bien, on a un mouvement qui fait exactement ça C'est lui Random Path Movement C'est un mouvement de chemin aléatoire Qui est vraiment bien adapté pour les personnages Alors pour créer un mouvement Il faut appeler sol.movement.create Et le type de mouvement Et ensuite ça, ça nous renvoie un objet de type mouvement Et cet objet là, on appelle une méthode start sur lui Avec en paramètre la cible que vous voulez déplacer Donc notre personnage Comment il s'appelle déjà ? Il s'appelle Collector Donc on va ouvrir le script de la bibliothèque Ouh, j'ai beaucoup de choses ouvertes là-dedans Et quand la map démarre Donc map on started Je vais créer le mouvement sur le personnage Donc on crée une variable Qu'on va appeler mouvement Alors on a dit sol.movement.create Et donc Random Path Movement Ok Alors après, il y a plusieurs méthodes qui existent Spécifiques Pour donner les paramètres Du Random Path Movement Par exemple, vous pouvez changer la vitesse à mon avis D'ailleurs c'est la seule chose que vous pouvez changer Puisque le reste c'est géré par le moteur La trajectoire est complètement aléatoire Vous ne pouvez pas la modifier Mais on va laisser la vitesse par défaut Parce que normalement elle est censée être adaptée pour un personnage Et donc Movement Start Et en paramètre Collector Qui est le nom de notre personnage Et il y a un deuxième paramètre Qui est une fonction à appeler lorsque le mouvement se termine Paramètre qui est bien sûr optionnel Et nous ça ne nous intéresse pas Parce que de toute façon c'est un mouvement qui se termine jamais Il va se déplacer aléatoirement Jusqu'à ce que la map se ferme Alors, voyons ce que ça donne Ah oui, c'est vrai que j'étais là Alors, je vais dans la bibliothèque Je sauvegarde Voilà Donc, il ne bouge pas Donc, ça commence bien Qu'est-ce que j'ai fait ? Une erreur Dans mon script Bad argument 1 Ah, je me suis trompé Ok D'ailleurs, je vais en profiter pour fermer tous ces trucs Sauf le library.lua Voilà Donc, voilà Le type du mouvement Sans le mot Movement au bout Vous voyez C'est une de ces chaînes là Qu'il faut mettre Donc nous c'est Random Pass Génial Donc ça fonctionne très bien Alors Autre surprise Pourquoi il nous met ça ? Avec une 23 Ah tiens Il faut que je fasse return ici Ça c'est un bug De la fois Où on avait fait On avait codé La bibliothèque Là on démarre un dialogue Et tout de suite après Avant qu'il soit fini On en démarre un autre Donc forcément Ça se passe mal Ok Donc Où est-ce que j'en étais ? Ah oui Donc il se déplace Le problème c'est qu'il n'est pas animé Pourquoi il n'est pas animé ? Pour Normalement Comme c'est un personnage De type Humain Somebody Il devrait S'animer avec une animation de marche Mais il se trouve que Ce sprite là De Link to the Past N'a pas d'animation de marche Donc on va juste En prendre un autre Tous ceux qui sont A-L-T-T-P Static Villager C'est ceux qui Ils savent pas marcher en fait Donc on va prendre Un pas statique Le problème Alors attendez Est-ce qu'on peut pas prendre un mec Vu qu'il dit que c'est Un collectionneur Bien sûr que non Est-ce que j'en ai pas d'autres Là-dedans Non j'en ai pas d'autres Bon alors c'est pas grave On va pas S'embêter On va juste inverser les deux Voilà Et puis On changera les dialogues plus tard Pour que ce soit Une collectionneuse Donc bien sûr Pourquoi elle marche pas non plus Elle Alors son sprite C'est L-T-T-P Villager 3 Donc elle a bien Une animation de marche Ok alors peut-être que je vous ai dit une bêtise Peut-être que l'animation de marche Ne se déclenche pas automatiquement Alors c'est pas grave On va déclencher nous-mêmes Et pour ça on va prendre un peu d'avance Sur un prochain tuto Celui des sprites Donc en fait On va faire Collector Get Sprite On récupère le sprite Du personnage Et On lui met l'animation Walking Oups Voilà J'étais persuadé qu'il le faisait automatiquement Mais en fait non Parfait Bon bah ça c'est bien Je vous ai montré comment créer un mouvement Et le démarrer sur un personnage Maintenant on va Modifier notre écran titre Et on va ajouter du mouvement dans l'écran titre Surtout on va enlever l'image toute pourrie Et on va mettre le logo du moteur Solarus Qui est dans le lien de téléchargement de la vidéo Et qui ressemble à ça Alors ça sera Oui c'est pas vraiment un écran titre C'est plus un logo introductif Qui sera Qui est avant Le futur écran titre Pour l'instant on n'a pas d'écran titre Donc Prenez Solarus logo Et vous le mettez dans Dans un répertoire Sprite Menu Hop Et donc dans notre main.lua On va un tout petit peu changer ça On va dire On va remplacer le challenge accepted Par le logo Et d'ailleurs on peut supprimer Le challenge accepted Parce que c'était rigolo Mais au bout de 22 épisodes J'en ai marre de le voir Non Donc menu Slash Solarus logo Voilà Et donc Ici on dessine le Solarus logo Mais on le dessine pas en 20 On le dessine en 00 Et voilà On va déjà essayer comme ça Ah c'est déjà plus classe Et donc L'idée pour illustrer Les mouvements Ça va être Bah je sais pas On peut faire ce que vous voulez Comme mouvement On peut le faire arriver du haut Et puis le descendre un petit peu Comme ça Jusqu'au centre Donc dans ce cas Ça veut dire qu'on va pas le dessiner En 00 Mais on va le dessiner Genre en 0 Moins Alors pour être sur Moins 160 En fait il fait combien Voilà là on le voit pas C'est parfait C'est ce que je voulais Parce qu'on va le faire descendre Donc Euh Alors là on va créer un mouvement de type Tout droit Straight Et Straight Straight Donc c'est à dire C'est le mouvement le plus simple C'est une trajectoire Rectilinéaire Comme je dis là Et si vous allez voir Tout ce qu'on peut faire Il y a plusieurs choses Que vous pouvez paramétrer Il y a la vitesse L'angle La distance maximale Et le Is smooth Alors ça C'est uniquement Pour les objets Qui sont sur une map Pendant une partie C'est le comportement Que vous voulez Avoir Par rapport aux obstacles Est-ce que vous voulez glisser Contre les obstacles Ou est-ce que vous voulez Vous arrêter net Mais là on est dans un menu Euh On peut très bien utiliser Les mouvements Mais Evidemment Il n'y a pas d'histoire d'obstacle Puisqu'on n'est pas Dans une map Alors Cette speed Je ne sais pas trop quoi mettre Enfin la vitesse C'est en pixels par seconde Euh On va aller quand même On va aller un peu plus vite Que la vitesse Par défaut On va dire Combien on va mettre Je ne sais pas Allez 128 La direction Vers le bas Alors la direction Euh D'ailleurs c'est pas une direction C'est un angle Ce qui est la même chose Mais l'unité change L'angle C'est en radian Donc Si vous n'êtes pas très fort Avec les angles On vous explique ici Pour aller vers le sud C'est 3 fois Pi sur 2 Voilà Euh Et il faut qu'on s'arrête Si par défaut Il ne s'arrête pas Donc nous on va lui demander De s'arrêter Donc distance maximale Euh Et bien ça va être Les 160 Qu'on avait mis là Comme ça Il va s'arrêter Au centre de l'écran Je vais enlever mon timer Parce que J'ai pas envie Qu'il démarre la partie Avant d'être arrivé au bout Du mouvement Alors rien ne se passe J'ai encore dû me planter Non je ne me suis pas planté pourtant Ah Non ça c'est le vieux message D'ailleurs je vais supprimer Euh Si je le mettais en Moins 60 Juste Le temps de De voir si on S'il s'affiche Et s'il bouge Non il bouge pas Pourquoi tu veux pas bouger toi Ah je sais pourquoi Normalement Vous savez aussi pourquoi Si vous avez bien suivi Parce que j'ai créé mon mouvement Et c'est tout ce que j'ai fait J'ai oublié de le démarrer Et de l'associer à un objet Donc il faut que je démarre mon mouvement Sur un objet Et quel est cet objet C'est Le logo Donc là Ce qui est intéressant de voir C'est que quand vous faites Movement Start Vous pouvez mettre Plusieurs choses Plusieurs types d'objets Très différents là dedans Tout à l'heure On a mis une entité de la map Qui était Plus précisément Comme type d'entité Un personnage Mais vous pouviez faire Bouger un bloc Un tile dynamique Tout ce que vous voulez Ou un coffre Et ainsi de suite Mais Les entités de la map Ne sont pas les seules choses Que vous pouvez faire bouger Vous pouvez faire bouger aussi Les Où est-ce que c'est Voilà Entité de la map Ou alors Objet Droit object Objet qu'on peut afficher Les objets qu'on peut afficher Etant Il y en a trois Les surfaces C'est expliqué là Les surfaces Donc c'est juste une image fixe Comme notre logo Les surfaces de texte C'est des surfaces un peu spéciales Qui permettent d'afficher du texte Qu'on n'a pas encore vu ça Ah si on a vu Notre afficheur de rubis C'est une texte surface Et les sprites Qui eux Ce sont les images animées Donc voilà Vous pouvez Faire bouger Tous ces objets là Et il y a même Un troisième cas Qui est faire bouger Juste Deux variables X et Y Qui sont dans un tableau Mais ça C'est plus pour C'est plus pour faire Des calculs internes Ah bah ça marche bien Cool La vitesse C'est plutôt Bien Ouais ça va C'est assez sympa On va peut-être Ajouter un petit effet sonore Euh Alors Genre Ok.ogg Celui-là est bien Donc A la fin de notre mouvement On va ajouter un effet sonore Et pour ça Ça va être l'occasion D'utiliser notre deuxième paramètre Qui est le callback La fonction à exécuter Quand le mouvement se termine Puisque cette fois-ci Il a bien Il y a bien une fin Play sound Ok Et on va profiter pour Démarrer notre Partie Dans une demi-seconde On va dire Donc dans une demi-seconde Dans 500 millisecondes Start game Alors j'ai rien entendu du tout Et la partie n'a pas démarré Ah je suis bête C'est pas là C'est au moment Vous démarrez le mouvement Que vous dites Ce qui se passe Quand il se finit C'est plus logique Vous le démarrez Vous indiquez L'action de départ L'action de fin Ah ça marche bien C'est vachement plus classe Qu'avant Bien sûr Vous pouvez toujours Appuyer sur espace Plus tôt Alors d'ailleurs Si vous appuyez sur espace Plus tôt Le problème C'est que Ça n'arrête pas Le mouvement Ça n'arrête pas non plus Le timer Donc pour régler Donc pour régler ces problèmes là On utilisera la notion de menu A partir du prochain chapitre Enfin je pense que ce sera le prochain chapitre Ou sinon peut-être un peu plus tard On verra Voilà voilà Et bien c'est tout pour aujourd'hui Vous savez utiliser des mouvements N'hésitez pas à essayer un peu plus les types de mouvements Vous pouvez faire des cercles Vous pouvez faire des mouvements assez avancés Comme Alors target Ça c'est un mouvement qui Qui cible Soit un point fixe Soit une entité qui bouge Comme le héros Donc ça c'est très utile pour les ennemis Vous pouvez faire pathfinding Ça c'est Un ennemi qui calcule un chemin Pour aller vers le héros par exemple Donc il sait éviter les obstacles Et calculer le plus court chemin Voilà donc je vous laisse vous amuser avec tout ça Et on se retrouve bientôt pour le prochain chapitre Merci, salut